Le Touring Club Suisse est là aujourd'hui avec ses différents partenaires comme la police cantonale vaudoise pour organiser une action de prévention auprès des élèves du collège de Renan. Ils sont 200 et ils sont venus assister à différents ateliers pour leur montrer quels sont les dangers aujourd'hui qu'on a sur la route, surtout quand on est élève à cet âge là, il s'agit d'aller à pied, aussi en voiture en tant que passager ou de se rendre à vélo. L'un des moments forts de cette journée a été la simulation d'un accident avec un cascadeur. On y montrait en fait un choc entre un cycliste qui vient avec un e-bike et une voiture. Le but de l'exercice est de montrer qu'on n'a pas encore assimilé la vitesse à laquelle roule la plupart de ces cyclistes qui possèdent ces engins. Aujourd'hui en Suisse vous avez près d'un demi million d'utilisateurs de ces e-bikes et qui peuvent rouler à des vitesses qui sont parfois étonnantes pour la plupart des usagers de la route. Quand vous êtes piétons, c'est le cas de ces élèves. Vous arrivez sur un trottoir, vous voulez traverser la route, vous voyez un vélo arriver et jamais vous imaginez qu'il peut surgir aussi vite. Vous avez pensé quoi de la cascade ? C'était efficace, ça nous a montré le risque. Je la trouve super bien, on apprend beaucoup de choses et c'est très cultivant. Le Touring Club Suisse a proposé deux ateliers, le seatbelt, une simulation de choc avec la ceinture de sécurité. Et aussi de prouver qu'en utilisant correctement son casque, on protège véritablement bien sa tête et on peut prévenir un accident très grave. Protéger avec le casque et tout, faire attention à nous et que mettre un casque c'était plus important que de ne pas décoiffer ni cheveux. Il y a aussi d'autres partenaires qui ont amené d'autres ateliers comme la voiture tonneau que vous voyez derrière moi, il y a aussi le BPA qui est venu faire une démonstration aussi sur l'utilisation du casque et d'autres actions de prévention dans différents sites. Quand on est dans une voiture et puis elle tourne, ça nous fait prendre conscience qu'on doit être prudemment en voiture et qu'on doit mettre la ceinture parce que c'est important.